On va commencer, je vais vous présenter un petit peu, du coup, Dry Herbie. J'aimerais savoir dans la salle qui connaît Dry Herbie, qui n'a jamais entendu parler Dry Herbie. Ok. Du coup, donc juste un petit contexte, nous chez Memory, on fait un peu de développement avec Dry, principalement les gemmes de monade, de gestion de contrats ou ce genre de choses. Et on a aussi expérimenté sur une petite application du Dry System. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, Dry System, c'est quoi ? C'est un micro-framework. Et du coup, pourquoi micro ? Parce que du coup, c'est modulable. Donc, on va pouvoir le composer vraiment comme on le veut. C'est assez rapide, ça n'a pas 50 couches, comme par exemple au Yon Race, où il va y avoir des couches de confirmation, de sécurité, etc. Ça n'a pas de dépendance à tir d'arigot. La toolbox, du coup, est assez custom par rapport au projet qu'on veut faire. Le gros problème, c'est que ce n'est pas très standard, parce que du coup, il n'y a pas vraiment de marche à suivre. C'est très souvent, chacun va faire de sa propre façon une application avec un micro-framework. Autre micro-framework qui existe, on a Sinatra en Ruby et on a par exemple Flask en Python. C'est d'autres micro-framework. Pourquoi Ruby ? Parce que du coup, si on fait du web, mais on ne fait pas du Rails, pourquoi Ruby ? Déjà parce que Ruby, c'est cool. Et ça a une très large communauté. On peut discuter avec beaucoup de personnes. On a une bonne caisse à outils de gemmes. C'est très orienté-objet. Et aussi, un petit peu de flavors fonctionnels. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et du coup, pourquoi Dry ? Dry, du coup, qui est le micro-framework, il est assez innovant. Il met en avant vraiment les pratiques solides. Donc tout ce qui est bonne practice, ça va être vraiment très mis en avant dans les différentes librairies. C'est orienté-objet et orienté-fonctionnel. Alors là, on peut se dire, orienté-objet et orienté-fonctionnel, pourquoi les deux dans le même panier, en même temps, sur une seule et même libre ? Ça, c'est simple. Parce que du très bon orienté-objet est à peu près similaire à du très bon orienté-fonctionnel. Le code va vraiment avoir une saveur très, très similaire, on va dire. Donc, let's go. Qu'est-ce que du coup, j'ai envie pour créer mon petit framework à moi ? Je veux quelque chose qui soit solide, orienté-objet, orienté-fonctionnel et qui suive la clean architecture. Donc par la suite, on va utiliser de l'hexagonal architecture. que je vais présenter maintenant. Donc, c'est un gros schéma, donc il faut s'accrocher. Donc, on peut le découper en trois parties. On a la partie de gauche qui est la partie user, la partie de droite qui est la partie infrastructure et le cœur au milieu qui est la partie domaine. La partie du coup, domaine, qu'est-ce que c'est ? Pour faire très, très simple, c'est votre application. mais vous retirez tout ce qui est base de données et HTML. Vous avez votre application qui est dans vos domaines. Donc, tout l'intérêt, c'est quoi ? C'est que vous codez complètement en abstraction avec comment vous allez stocker votre donnée et comment vous allez la représenter. La partie user interface, ça va être comment est-ce que vous représentez votre donnée. Ça va être, par exemple, vous allez avoir des contrôleurs qui vont faire des appels à votre domaine et qui vont aller afficher de l'HTTP, des requêtes HTTP vers du HTML ou bien des requêtes API, donc là, après n'importe quelle qualité d'API ou bien carrément une CLI ou une GUI. Donc, l'intérêt de ce système, c'est que c'est vraiment très modulable. Si jamais je veux changer mon front d'une application web classique à une API, ça arrivait, je pense, dans pas mal de boîtes aujourd'hui, du coup, l'app en elle-même ne change pas, le code source de l'application ne change pas. En revanche, c'est vraiment la partie du coup exposée à l'utilisateur qui va changer. Donc, on a une partie spécifique. La partie infrastructure, c'est tout ce qui va être base de données, crone, background job, messaging, SMS, email, etc. Donc, c'est tout ce qui va sortir de l'application mais qui ne va pas forcément revenir directement à l'utilisateur. Donc, un email, par exemple, ça va revenir à l'utilisateur mais indirectement par sa boîte mail. Donc, c'est par un autre fournisseur. Donc, on a les bases de données. Ça va être le plus gros morceau, on va dire, dans cette partie infrastructure. Parce que c'est là, on va stocker nos users, par exemple, pour aller les fetcher et les afficher après côté d'utilisateur. Juste là, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions un peu sur ce que je viens de dire ? Non ? Non ? La stack technique. Donc, pour créer mon micro-framework, je vais utiliser trois parties. Une partie applicatif, qui sera la partie front-end et ça sera en Hanami. C'est un framework Ruby mais qui est plutôt cool parce qu'en fait, on peut choisir vraiment chaque petit morceau du framework. Donc, là, j'ai décidé de récupérer leur partie contrôleur et routeur. La partie domaine, là, ce sera du pur code du micro-framework. Donc, c'est du dry. Et côté infrastructure, je choisis ROMRB pour faire mes requêtes à l'ADB parce que j'ai qu'une base de données, par exemple, dans mon micro-framework. Après, je pourrais avoir d'autres outils par la suite si je veux envoyer des emails ou autre. Je vais pouvoir rajouter des outils au fur et à mesure à ma toolbox. LogFolderStructure. Donc, comment est-ce que je vais stocker mes fichiers dans mon projet pour rendre ça de manière plutôt cohérente ? Déjà, on a vu qu'il y a trois parties. Donc, c'est assez intéressant de créer les trois dossiers. Du coup, domaine, infrastructure et application. Dans l'application, je vais pouvoir stocker du coup mes contrôleurs. Dans la partie domaine, mon code métier et dans la partie infrastructure, mes repositories et relations pour accéder à la donnée. Tout ceci, je le mets dans un dossier SRC qui va représenter toutes mes sources. C'est complètement modulable si vous voulez l'appeler app comme dans du Rails. Il n'y a pas de problème. Ce sera à la configuration. Je vous montrerai la salle d'après. Et après, des dossiers un peu classiques log, DB, config, bin pour avoir accès par exemple à la console. Ce sera dans bin. Donc, le setup, comment ça marche ? On ne voit pas très bien à cause de la puissance de la... En gros, je vais setup un container. Mon container, du coup, il va posséder tout ce qui va être les règles de logging. Donc, comment est-ce que je log des messages d'erreur dans l'application. Il va contenir tout ce qui va être du coup notification. Donc, pouvoir notifier d'autres objets et communiquer les uns avec les autres. Je vais aussi avoir du boot snap pour accélérer du coup le chargement de mon application. Et tout ça, je vais faire appel en plus de ça à un petit fichier boot.rb qui va aller lire mon gem file et aller require du coup les gem. Voilà, si jamais vous ne savez pas. Rez fait la même chose. C'est pour ça qu'on peut faire require false dans le gem file pour ne pas require une gem et le faire à la main si on le veut par la suite. Ensuite, je vais booter les éléments un par un. Donc, c'est un peu la partie initialiseur dans Rails. Je vais créer du coup des systèmes de boot. C'est un peu plus complet que Rails parce que là du coup je vais avoir un cycle de vie de mes dépendances. Donc, je vais initialiser mes dépendances donc c'est-à-dire require le code de celle-ci. Ensuite, je vais pouvoir les start et les stop. Donc du coup, je vais pouvoir démarrer par exemple une connexion à la base de données et quand je vais fermer la connexion à la base de données si j'ai besoin par exemple de faire une action quelconque à la fermeture, je peux avoir un stop qui va gérer tout ça. Derrière du coup je vais avoir mes différents systèmes que je vais stocker. Donc souvent ce que je fais en architecture de base, je vais avoir DB pour créer ma connexion base de données. Je vais avoir Core pour gérer les librairies que je vais utiliser dans toute mon application que je vais vraiment manipuler par exemple la plupart des gemmes dry qui existent. Persistence ça va être mon système de persistance donc du coup là ça va être mon ORM que je vais démarrer. Donc j'ai démarré une connexion dans l'ADB et je le donne à mon ORM dans Persistence parce que je n'ai pas tout le temps besoin de mon ORM. Je pense par exemple aux migrations où en fait l'ORM ne sert à rien parce que j'ai juste besoin d'une connexion à l'ADB et le donner à mon système de migration qui va tourner. Et partie web pour faire du coup notre application. Donc là l'intérêt c'est quoi ? c'est que vu qu'on est vraiment très modulable je vais pouvoir lancer par exemple mes migrations très rapidement parce que je n'aurai pas besoin de booter toute l'application. J'ai besoin de ne booter que les parties importantes pour l'action que je vais faire. Donc pour ce qui va être RackTask pour ce qui va être console pour ce qui va être migration je n'ai pas besoin de tout booter. Par exemple la partie web si je suis en console ça ne sert à rien. Et du coup on parle du web on parle du web mais du coup le voici donc le web c'est avec du Hanami du coup donc au niveau du routeur c'est le même routeur que celui d'Riles donc ils utilisent la même gemme de base donc du coup c'est très similaire c'est juste le feeder qui est changé côté Hanami et du coup on lui donne une instance de notre contrôleur et les contrôleurs Hanami on va par exemple avoir un contrôleur par action c'est pour ça que du coup ils appellent ça des actions côté Hanami donc c'est à dire que je ne vais pas avoir un contrôleur qui va faire l'index, le show, l'update, le create, le delete je vais avoir une action à chaque fois donc une classe à chaque fois. L'intérêt c'est que du coup je peux jouer avec l'initialiseur de cette classe pour pouvoir feeder ce que je veux par exemple je pourrais avoir une action qui va s'occuper de la lecture en crud donc elle va faire le read de mes crud et je vais pouvoir lui injecter le repository donc la façon de récupérer les données que je veux pour du coup généraliser mon crud et pas avoir à recoder à chaque fois les mêmes contrôleurs de crud donc c'est très pratique par exemple dans un admin. une fois que j'ai mon web il va falloir que j'ai mon application là je prends un exemple du coup de password qui est un petit objet value object dans mon domaine et mon password il a connaissance du coup de l'encrypted password et du sel parce que du coup dans mon micro framework j'ai décidé d'avoir un sel généré aléatoirement pour chaque utilisateur et du coup cet objet là va gérer cette partie de sel qui peut paraître pas explicite quand on ne le sait pas est-ce qu'on le met avant est-ce qu'on le met après qu'est-ce qu'est cette valeur et donc du coup mon password et bien je vais pouvoir faire password égal le password que l'utilisateur a entré dans le formulaire et bien ça va avoir aucune difficulté parce qu'en fait le password gère par lui-même le sel ce password c'est une value object qui va être tenue par une entité par exemple un user voilà j'entre un peu dans le DDD c'est un peu hors sujet mais du coup je vais pouvoir gérer mon domaine vraiment comme je le veux ce sont des objets qui n'ont pas connaissance de la base de données ils ont connaissance des règles par exemple de chiffrement mais ça après ces règles de chiffrement on peut les appliquer à n'importe quelle base de données si c'est du Postgres si c'est du MongoDB si c'est du Neo4j ça c'est pas la DB qui décide c'est à nous de décider dans notre système de chiffrement le mieux c'est d'utiliser des gemmes qui sont faites pour ça on a les Secure Random dans Ruby par exemple qui sont faites pour ensuite dans mes dans mon domaine je vais avoir des portes d'entrée parce que du coup je vais avoir plein d'objets un peu dans tous les sens il va falloir des portes d'entrée des façons d'accéder du coup à mes domaines et du coup ce sont mes use case mes use case je vais leur donner depuis l'application une façon de récupérer des données donc à partir de repository donc plutôt que d'avoir par exemple une classe user dans ActiveRecord que je vais donner je vais donner la classe en elle-même à mon service qui va ensuite faire user.all et bien là je vais donner un repository qui est une instance et qui va faire repository.all et lui à part il va avoir accès à une entité user il va faire user.toa pour récupérer l'arrêt de tous les users et comme ça on charge les 50 000 users directement dans la RAM donc faites des slices c'est bien mieux donc du coup mon use case alors on voit pas très bien mais chaque étape sont gérées par du dry monade sur de la do notation donc chaque yield vont comporter en fait une monade qui va pouvoir être soit success soit failure en cas de failure en fait on arrête l'action et on renvoie la failure du coup à l'utilisateur de la fonction et sinon si jamais c'est success on continue jusqu'à la fin du coup du use case et on renvoie du coup une monade de succès donc derrière après on peut accéder avec du pattern matching à la valeur de notre monade donc je vous parle de l'infrastructure des repositories du coup qu'est-ce que c'est et comment ça marche du coup j'utilise rom qui va avoir du coup deux parties la partie relation donc ça va être par exemple le user qui va qui va être une classe on peut appeler ça un query object et du coup on va avoir accès du coup au schéma des users dans l'adb parce qu'on a dit schéma users in fair truth c'est qu'on va demander au démarrage de l'application d'aller query l'adb et demander c'est quoi les champs dans cette table association je vais pouvoir mettre mes belongs to hasmini dans ce bloc là et en dessous après je vais pouvoir faire par exemple def active donc une fonction toute basique def active et où je vais faire where active true et là en fait ça va être automatiquement chaîné parce qu'en fait les relations ne font pas de query en donctel et ne font que des chaînages de query on a deux deux fonctions qui vont stopper ce chaînage on va avoir toa qui va transformer ça en un arrêt donc qui va faire la query et sortir un arrêt ou one qui va sortir un élément ce sont les deux seules fonctions qui vont stopper le chaînage donc du coup le but global de tout ça c'est de mettre en place du coup un micro framework en hexagonal architecture pour pouvoir isoler chaque partie si jamais je dois rajouter une deuxième base de données par exemple pour faire du cache dans du MongoDB pour faire de la query et de relations d'utilisateurs les uns par rapport aux autres dans une DB graph ou autre et bien c'est assez facile à rajouter et je vais avoir des portes d'entrée en fait entre mes différentes dimensions si jamais j'ai des développeurs spécialistes de bases de données et bien ils vont pouvoir travailler uniquement sur de la base de données sans avoir à manipuler du code métier tout comme le métier on a des développeurs peut-être juniors qui n'ont pas l'habitude de faire des queries très complexes en SQL et bien c'est complètement abstrait à partir des repositories ils savent que si jamais ils font user.authorized for a certain tenant et bien ils auront les données user de ce tenant et ils n'auront pas à faire de recherche dans tous les sens pour comprendre comment ça marche alors que la query elle fait elle fait trois kilomètres donc merci d'avoir écouté je pense que j'étais un peu rapide donc si vous avez des questions n'hésitez pas et du coup je travaille pour Memory on recrute tout niveau donc si jamais vous êtes fan un peu de tout ce qui est clean code et de programmer on va dire de manière la plus efficace possible n'hésitez pas à venir nous voir donc équipe Memory n'hésitez pas à lever la main et du coup si jamais vous avez envie vous pouvez envoyer un email au CTO qui est là du coup des questions ok Merci.